Il y a trois grands types d'investisseurs. Vous avez d'une part ceux qui donnent l'impression qu'ils sont capables d'anticiper, de dire « Voilà, moi j'ai acheté à ce moment-là et ça a monté, j'ai vendu et ça a baissé, etc. » Des gens qui prétendent être de super investisseurs, mais le problème c'est que vu qu'ils ne montrent aucune transparence, nous ne savons pas ce qu'ils valent. Vous avez deuxièmement des investisseurs qui sont transparents et quand on voit ce qu'ils valent, ce n'est pas super. Et vous avez une troisième catégorie d'investisseurs qui éclate tout sur leur passage en toute transparence. Et dans ces vidéos, on essaie de voir à quelle catégorie d'investisseurs j'appartiens, mais également à quelle catégorie d'investisseurs vous appartenez, parce que je vous encourage également à avoir une méthode qui vous permet de mesurer vos investissements. Alors vous le savez, la méthode que j'utilise, c'est une fois par semaine de faire le point sur mes flops et mes tops, donc les actions qui performent le moins bien, les actions qui performent le mieux. Je fais pareil avec les ETF. Et surtout, ce que je vérifie, c'est comment est-ce que mon portefeuille performe par rapport au SP500. Et donc tout le défi, c'est de parvenir semaine après semaine à battre le SP500. Et pourquoi est-ce que c'est important de se comparer par rapport au SP500 ? Parce qu'on a l'habitude de dire que le SP500, c'est l'indice qui est le plus difficile à battre, dans le sens où peut-être qu'au lieu d'essayer de choisir vos propres entreprises, vous seriez bien mieux à seulement mettre votre argent dans le SP500 et arrêter de vous prendre la tête. Et donc si je me rends compte qu'il y a un décrochage trop important par rapport au SP500, je pourrais décider de changer de stratégie d'investissement, de passer dans une stratégie totalement passive et d'avoir ma stratégie, d'avoir mon ETF du SP500 qui grandit au fur et à mesure. Ce que je vais faire, je pense, à partir de la rentrée, c'est que lorsque j'arriverai à battre le SP500, dans la foulée, j'achèterai une action, donc je ferai du stock picking. Et quand je ne parviendrai pas à battre le SP500, j'achèterai une part du SP500. Et comme ça, progressivement, mon portefeuille va évoluer soit plus vers le stock picking, soit plus vers le SP500. Voilà la petite idée, la petite innovation que je vais ajouter à partir de la rentrée. Mais en attendant, plongeons-nous dans les flops et les tops. Alors, au niveau des flops, ça a pas mal changé par rapport aux autres semaines. Vous voyez que Nvidia est toujours un flop en raison, vous avez toujours des problèmes d'approvisionnement, vous avez des problèmes de composants dans la production de semi-conducteurs et toutes les choses que Nvidia doit produire. Mais vous voyez qu'on est repassé en positif. La semaine dernière, on était à moins 2,5%. Aujourd'hui, on est à plus 2,35%. Donc, même ma pire position est dans le positif. Alors, ensuite vient BlackRock. Donc, BlackRock, c'est une entreprise que j'ai ajoutée cette semaine. C'est vous qui avez voté pour introduire cette entreprise dans mon portefeuille. Donc, c'est normal qu'elle soit un petit peu derrière les entreprises parce qu'elle n'a pas eu le temps en quelques jours de déployer de la performance. Mais vous voyez que ce choix était pour le moment un bon pari. Un pari qui s'avère positif parce que je crois que je l'ai acheté mercredi ou mardi et on a déjà fait 3,62%. Si vous voulez, quand on est dans un marché haussier comme ça, vous pouvez un petit peu jeter des flèches sur le mur et ce que vous visez, ça monte. Je ne sais pas combien de temps va durer ce marché haussier mais en tout cas, c'est des périodes comme ça où on se dit qu'on ne fait que des bons choix alors qu'en fait, ce n'est pas nous qui faisons des bons choix. C'est juste le marché qui est bien luné. Et finalement, le moins pire de mes flops, c'est l'entreprise Merck qui, pour le moment, a une plus-value de 5,19%. Alors, est-ce qu'il y a des anomalies dans cette liste ? A priori, BlackRock et Nvidia, je les mettrais plutôt dans la colonne top parce que ce sont des entreprises qui ont de très belles perspectives de croissance quand on regarde leurs revenus. Merck, pour moi, c'est une valeur de milieu de tableau. Elle n'a pas grand-chose à faire dans les flops et elle n'a pas non plus grand-chose à faire dans les tops. C'est une entreprise qui est censée avoir une croissance tranquille tout en versant un haut dividende. Alors, au niveau des tops maintenant, vous voyez que Main Street Capital est toujours en train de tout éclater sur son passage. Ça, pour le coup, c'est une anomalie parce que ça, c'est vraiment une valeur de milieu de portefeuille. C'est une valeur de rendement. Quand j'achète Main Street Capital, mon objectif, ce n'est pas tellement d'avoir mon capital qui s'apprécie. Mon objectif, c'est d'avoir un bon rendement. Donc, quand cette entreprise commence à surperformer comme ça, je ne vais pas avoir tendance à renforcer cette position. C'est le genre de position que je renforce si ça se crache. Alors que certaines entreprises, où je me dis qu'elles vont avoir une croissance, encore de belles années de croissance, la question se pose. Quand elles sont en train de surperformer, je pourrais me dire, cette entreprise, elle surperforme maintenant, mais elle a de tellement belles perspectives de croissance que ça peut valoir la peine d'ajouter encore quelque part. Donc, Main Street Capital, toujours dans les tops. Starbucks, toujours dans les tops. Apple, toujours dans les tops. Et donc, Apple et Starbucks sont à leur place dans les tops. Apple, c'est une entreprise que je choisis pour la croissance. Starbucks, c'est un très bon équilibre entre croissance et dividendes qui s'apprécient rapidement. Donc, tout à fait à leur place. Vous savez que ce que je fais également, c'est que je regarde non seulement en termes de pourcentage d'appréciation du capital, comment est-ce que les actions performent, mais ce qui est intéressant finalement, c'est combien d'argent ça rapporte. Donc, combien est-ce que d'argent ces différentes positions m'ont rapporté ? Quelles sont les positions qui m'ont rapporté le plus dans mon portefeuille ? Donc, Main Street Capital est la position qui m'a rapporté le plus d'argent à ce jour, puisqu'elle m'a rapporté près de 90 euros. Ensuite, vous avez Starbucks, plus de 72 euros. Et enfin, vous avez Microsoft, vers 70 euros. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a trois types de boîtes dans les entreprises qui m'ont le plus rapporté. Vous avez Microsoft qui est vraiment orienté croissance. Vous avez Starbucks qui est mix croissance-rendement. Et vous avez Main Street Capital qui est une entreprise de rendement. Et donc, ça va être intéressant sur le long terme de voir finalement... Vous savez, il y a quand même une question de se demander sur le long terme, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Est-ce que c'est les valeurs de croissance ? Ou est-ce que c'est les valeurs de rendement ? Parce qu'on se dit, ok, sur les valeurs de rendement, peut-être que votre capital ne s'apprécie pas très rapidement, mais au moins, vous avez des dividendes qui vous donnent un rendement régulier. Donc, ça va être intéressant de voir qui performe le plus entre ces différents types de profils d'entreprise. Alors, ensuite, vous savez que je prends en compte les ETF. Donc, mon ETF qui lag le plus, qui est le plus derrière le reste du portefeuille, c'est toujours l'ETF qui investit dans les actions européennes, qui verbe de hauts dividendes. Ça me va très bien. C'est, voilà, vous voyez qu'il commence à reprendre un petit peu de poil de la bête. Il a été dans une tendance haussière ces dernières semaines. Si vous voulez, ça, c'est typiquement le genre d'ETF que je vais continuer d'investir aussi souvent que je peux dedans jusqu'à ce que je revienne à mon prix d'équilibre. Et puis après, je laisserai cette position courir, en collectant les dividendes. Et je pense que c'est encore un moment intéressant pour l'acheter parce qu'on a... Enfin, vous savez, ça, c'est un ETF. Je l'ai acheté avec un rendement aux alentours de 3,5%, 4%. Et là, en ce moment, on a un rendement qui est plus aux alentours de 6%. Donc, c'est encore assez intéressant pour moi de l'acheter parce que l'objectif, c'est vraiment que ça apporte du rendement au portefeuille. Alors, ETF qui performe le plus, c'est le High Shares Global Clean Energy. Donc, j'ai un rapport ambigu avec cet ETF parce que c'est un ETF qui est très spécifique. Le thème de cet ETF me parle, évidemment, mais c'est un ETF qui a quand même pas mal de frais. On est peut-être aux alentours de 0,6%. Pour comparer, le SP500, on est aux alentours de 0,07%, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez des frais qui sont quand même élevés. Mais il se trouve que, en ce moment, les énergies renouvelables, ça performent pas mal. Il y a beaucoup d'espoir, notamment en termes d'indépendance énergétique, qui sont pricés dans cet ETF. Donc, on va voir ce que ça donne à la suite. Donc, pour le moment, je ne vais pas renforcer ma position là-dedans et je vais laisser courir pour voir où ça nous mène. Et ça, pour le coup, ce n'est pas une surprise. Mon ETF qui performe le plus à ce jour, c'est l'ETF du SP500. Et c'est ça qu'on attend. Normalement, c'est bien le SP500 qui est censé être la position la plus lucrative de ce portefeuille. On va voir comment ça se passe sur le long terme. Alors, une fois qu'on a fait ces tops et ces flops, on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Alors, vous voyez que, contrairement à ce que j'avais prédit, le SP500 a un petit peu monté cette semaine. Il a monté de 0,36%. Donc, j'ai encore perdu. J'ai encore perdu dans mes prédictions. Et vous voyez que je suis moins bon que le hasard. Là, mes prédictions sont moins bonnes que le hasard. Vous savez que je fais une prédiction aux doigts mouillés toutes les semaines. D'ailleurs, je vous annonce que la semaine prochaine, le marché va baisser. Voilà, prédiction, le marché va baisser. Et vous voyez que je me suis planté 3 fois sur 5 à ce jour dans mes prédictions. Et donc, on commence à avoir une tendance qui se dessine. À savoir qu'il ne semble pas y avoir de corrélation entre la capacité à anticiper les mouvements du marché et le fait de gagner de l'argent sur les marchés. C'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, finalement, la question que nous attendons tous, le SP500 a monté. Mon portefeuille a monté. Donc, vous voyez qu'à ce jour, sur ce portefeuille, j'ai une appréciation du capital de 8,5. À peu près 8,5. Donc, c'est pas mal. C'est un portefeuille que j'ai commencé en fin d'année dernière. Et on est déjà à plus de 8,5%. Ce qui ne prend même pas en compte les dividendes. Pour le moment, le portefeuille ne rapporte pas énormément aux dividendes. Mais l'objectif, c'est qu'il commence à avoir du rendement. C'est pas mal. C'est pas mal comme plus-value plus de 8,5%. On est bien. On est bien orienté. C'est ce qui fait plaisir. Mais la question, c'est que est-ce que j'ai été capable de surperformer le SP500 cette semaine ? Et la réponse est oui. Oui, alors que le SP500 s'appréciait de 0,36%, mon portefeuille s'est apprécié de près de 1%. Et vous savez, c'est un calcul où je déduis du calcul les apports que je fais chaque semaine à mon portefeuille. Comme ça, c'est une compétition équitable. On part à égalité. On met le SP500 et mon portefeuille à égalité sur la ligne de départ. Et encore une fois, j'ai battu le SP500. Donc, je suis une super star. Je suis le king de la bourse. Mettez-moi une note dans les commentaires en termes d'investisseurs. Est-ce que je suis un grand investisseur ? Dans ce cas-là, vous me mettez 10. Est-ce que je suis un investisseur en carton ? Dans ce cas-là, vous me mettez 0. Mettez-moi une note d'investisseur. Et encore une fois, faites bien attention à ne pas froisser ma sensibilité. Alors, évidemment, je rigole. Évidemment, je suis en train de plaisanter avec vous. Je ne m'attends pas à battre le SP500 sur le long terme. Mais on va continuer cette petite compétition. C'est intéressant. Pour le moment, je ne suis pas largué par rapport au SP500. Bien au contraire. Puisque je l'ai battu 4 semaines sur 5. Et on va voir la tournure que ça va prendre. Et encore une fois, si j'observe que je commence à me faire trop largué par rapport au SP500. Eh bien, il sera temps d'augmenter ma position dans le SP500. Pour ne pas avoir un décrochage trop important. Alors, vous, dites-moi dans les commentaires quels sont vos tops et quels sont vos flops. Quelles sont les actions qui ont le plus cartonné ? Quelles sont les actions qui se sont le plus plantées ? Dites-moi si vous le mesurez, si vous êtes capable de battre le SP500 cette semaine. Et je rappelle à tout le monde que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous pourrez investir dans de belles entreprises. Investir dans des ETF. Pouvoir commencer à avoir votre capital qui s'apprécie. Commencez à collecter des dividendes. Et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour de prochaines news.